Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons annuler l'envoi d'un email sur Kymel. Alors pour ce faire, pour pouvoir annuler un message sur Kymel, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons nous rendre sur notre application Kymel comme ceci. Ensuite, nous allons cliquer sur « Nouveau message ». Voilà, nous allons donc entrer le destinataire de notre message. Voilà, nous allons donc entrer le destinataire. Ensuite, nous allons donc entrer un message, par exemple. Pour entrer notre message, nous allons donc envoyer le message comme ceci. Donc quand nous envoyons le message, nous allons donc voir « Envoi en cours », nous allons cliquer sur « Ennuler ». Et quand nous cliquons sur « Ennuler », nous allons donc voir que l'envoi du message sera donc annulé. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons donc remarquer ? Nous avons très peu de temps pour pouvoir donc annuler le message comme cela. Donc pour pouvoir donc augmenter le temps pour pouvoir annuler le message, nous allons retourner en arrière. Nous allons aussi cliquer sur les trois traits en haut à gauche de l'écran. Nous allons arriver ici. Ici, nous allons scroller en bas. Nous allons aussi cliquer sur « Paramètres ». Nous allons donc arriver ici. Ici, nous allons cliquer sur « Paramètres généraux ». Nous allons donc arriver dans les paramètres généraux. Dans les paramètres généraux, nous allons scroller complètement en bas. Et nous allons donc voir la confirmation, la rubrique « Confirmation des actions » tout en bas. Dans ces options, nous pouvons donc voir « Confirmer avant la suppression », « Confirmer avant l'archivage » et « Confirmer avant l'avoir ». Nous allons donc sélectionner cette option. Et après avoir sélectionné l'option, nous allons donc voir que désormais maintenant, si nous voulons donc envoyer un message, nous allons donc devoir confirmer. Et cela va donc augmenter le temps que nous allons donc avoir pour pouvoir donc envoyer l'envoi d'un message. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous sera utile.